Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo un petit peu spéciale, c'est le premier épisode d'un podcast qui s'appelle Equilibrez-vous. C'est le nouveau podcast de BeMove. Alors déjà, rassurez-vous, ça ne change rien par rapport au contenu habituel. Les vidéos vont être conservées sur la chaîne YouTube, là-dessus, ça ne change rien. C'est juste un complément. Donc un podcast, c'est quelque chose qu'on peut écouter en audio, très principalement. C'est-à-dire que vous pouvez l'écouter dans votre voiture, en faisant la vaisselle, voilà, tranquillement. Il n'y a pas besoin forcément de regarder la vidéo, mais si vous souhaitez regarder la vidéo, c'est un plus. Voilà, donc je vous mettrai sous la vidéo les différents liens si vous souhaitez écouter ce podcast sur les plateformes habituelles comme Spotify, etc. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'éviter Julie Robbeil. Elle a écrit un livre super inspirant sur comment elle a changé son style de vie, mais dans un but très particulier. C'est de mettre au silence une maladie, une maladie grave qu'elle a eue assez jeune. Et grâce à ce changement de vie, elle a mis sa maladie au silence. Elle a même couru un marathon alors qu'elle était condamnée au fauteuil roulant. Vous allez voir, c'est une histoire super inspirante. Et je vous laisse en compagnie de Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, donc, tu es la première invitée de ce podcast. J'ai lu ton livre, donc, qui s'appelle « Oser se dépasser, comment la sclérose en plaques m'a fait aimer la vie », qui est donc sorti récemment, moi, de septembre, si je ne m'abuse. Ça raconte, du coup, ton histoire, ton parcours avec la sclérose en plaques. Et donc, on va, pendant cet épisode, un peu balayer les grands thèmes que tu abordes dans ce livre pour que tu puisses un petit peu partager avec les auditeurs ton histoire et les inspirer. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Qui es-tu, Julie ? Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ton premier podcast. Je suis Julie Reveille, j'ai 47 ans. Je viens d'écrire un livre qui parle de mon parcours, justement. Alors, je ne spoil pas le reste de l'interview parce qu'on va en parler. Mais je parle de mon… Alors, c'est mon témoignage sur ce parcours. Ça ne se veut pas une recette toute faite. C'est vraiment ce que, moi, j'ai mis en place pour essayer de sortir de la sclérose en plaques, justement. Voilà. Sinon, je suis maman de deux adolescents. Et voilà, férus de sport également. Eh oui, ce qu'on va en parler après. Mais tu as couru un marathon et tu as d'autres projets, justement, sportifs, je crois, à venir. Donc, on va en reparler aussi. Ce sera super intéressant. Du coup, pour revenir un petit peu aux origines, comment tout a commencé. Donc, quand j'ai lu ton livre, en fait, il y avait une coïncidence amusante ou pas. C'est que tu racontes un peu que tu avais fait un devoir avec un… Je crois que c'est ton petit ami de l'époque, de mémoire. Un devoir pour l'université où tu étais, aux États-Unis, qui parlait de la sclérose en plaques. Et ensuite, raconte-nous, hasard, tu as découvert que tu étais, toi aussi, atteinte de sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, dans les grandes lignes, le contexte de tout ça ? Voilà. Donc, j'avais 24 ans. J'étais partie pour une année d'études aux États-Unis, d'études finales, parce que c'était ma cinquième et dernière année. Je n'avais pas l'intention de continuer. Pour faire un master of business administration dans une grande université à Boston. Et effectivement, on travaillait sur ce devoir qu'on devait faire en marketing, si je me souviens bien, qui évoquait une étude de cas concernant la multiple sclerosis, donc le terme en anglais, qui veut dire sclérose en plaques, et que je découvrais un peu, en fait. Voilà. Et quelques jours après, j'ai eu un symptôme assez inquiétant, qui était d'avoir toute la partie droite du visage, qui était complètement comme du plastique, en fait, insensible, et que je ne pouvais plus bouger cette partie du visage. Donc voilà, je ne me suis pas tout de suite inquiétée, sauf au bout de quelques jours, je me suis... Voilà. Je suis allée aux urgences de l'hôpital le plus proche, et ils m'ont très rapidement diagnostiqué la sclérose en plaques, avec une prise en charge qui est un peu différente aux États-Unis qu'en France, c'est-à-dire qu'ils vont traiter directement dès la première poussée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, « You have multiple sclerosis ». C'est là que j'ai fait le lien, je me suis dit, « Bon, OK, ça a l'air grave. » Et je leur ai dit, « Bon, en gros, avec toute ma naïveté de 24 ans, je leur ai dit, « OK, pas de problème, quelle est la pilule qu'il faut prendre ? » Et je repars dans ma vie à milliers d'heures. Et c'est là qu'ils m'ont dit que c'était une maladie incurable, que je l'aurais toute ma vie. Je comprends, effectivement, ça n'a pas été facile, surtout que, comme tu dis, à l'époque, tu ne connaissais pas cette maladie. Donc, tu partais un peu de zéro d'un point de vue connaissance. Alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, un tout petit point sur la sclérose en plaques pour définir et comprendre un peu le principe. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire du corps qui s'attaque à nos propres organes. Et dans le cas de la sclérose en plaques, le système immunitaire va venir attaquer ce qu'on appelle la gaine de myéline. Donc, c'est une sorte de protection qu'il y a autour des nerfs, un peu comme sur un fil électrique, vous avez la partie plastique qui protège le cuivre. Sur les nerfs, c'est à peu près pareil pour schématiser. Et donc, le système immunitaire vient attaquer la protection des nerfs. Et à force, forcément, les nerfs marchent moins bien. Et comme on l'a vu dans ton cas, effectivement, ça peut emmener des paralysies. Toi, ça commençait par le visage, par ce qu'on appelle une hémiplégie, c'est-à-dire en fait une paralysie d'un côté du corps. Oui, et que sur le visage. Que sur le visage, voilà. Et donc, effectivement, en théorie, c'est incurable parce qu'une fois que le système immunitaire a commencé à s'attaquer au corps, on ne peut pas lui dire de faire l'inverse. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais officiellement, c'est comme ça. Du coup, toi, on te dit, comment tu as réagi par rapport à ce diagnostic quand les médecins aux Etats-Unis t'ont dit que c'était incurable ? J'imagine que ça va être très, très dur à entendre, surtout à 24 ans. Oui, ça a été hyper dur. Et surtout que je n'avais pas toutes les... Enfin, je suis allée chercher les réponses à mes questions sur Google. toute seule dans ma chambre d'étudiante. J'ai passé une nuit à scroller tous les sites qui étaient présents sur le sujet, sur Google, les photos, les vidéos, les témoignages de patients. Et la façon dont j'ai appris le diagnostic, après coup, c'est un peu facile de dire aujourd'hui, plus de 20 ans après, mais ça a été quand même traumatique aussi, d'apprendre le diagnostic comme ça, seule, face à l'ordinateur, avec toutes ces photos et ces informations hyper négatives, en fait. Je ne voyais aucune issue à ce qui m'arrivait, en fait. Et comme tu dis, d'ailleurs, dans ton livre, les médecins, je crois, t'avaient dit de te préparer peut-être à terme, dans un futur lointain, à finir peut-être en fauteuil roulant. Voilà. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, la sclérose en plaques attaquant les nerfs, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, plus ça va, moins ça va. Et toi, justement, là où c'était... D'ailleurs, une petite parenthèse, le but aussi de cette vidéo et de ce podcast, c'est peut-être qu'à terme, quelqu'un tombe aussi dessus via une recherche Google, comme tu l'as fait à l'époque, et voit qu'il y a de l'espoir. Parce que ce sera un peu la conclusion, sans spoiler, mais un petit peu quand même, qu'il y a de l'espoir, et que si une personne tombe sur cette vidéo suite à une recherche Google, suite à un diagnostic de sclérose en plaques, première chose à faire, forcément, c'est de ne pas se laisser abattre, parce qu'il y a de l'espoir. Et donc, on va voir, du coup, en changeant son style de vie, il y a des possibilités d'aller beaucoup mieux. Ce sera en tout cas une des conclusions. Toi, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, au début, c'était forcément, avant de changer son style de vie, t'as subi, on va dire, t'as eu des poussées, notamment assez fortes. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ces premières grosses poussées ? Alors, les grosses grosses poussées ne sont pas arrivées tout de suite. Elles sont arrivées une dizaine d'années après. D'accord. Mais, ouais, avec cette annonce du diagnostic, avec, voilà, ma solitude face au diagnostic, il y a à peu près, on va dire, entre 5 et 10 années où, où j'étais vraiment dans le, enfin, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de cette épée de la Moclès qui était au-dessus de ma tête. du coup, j'avais des problèmes de, de sommeil aussi. Je, je n'arrivais pas à m'endormir par peur de déclencher une, une poussée pendant la nuit. Je, je ne parlais pas de la maladie aussi. C'est un sujet tabou, tu ne pouvais pas parler à ta famille, etc., tu disais dans ton livre. Alors, ma famille, si par la force des choses, j'ai été un peu obligée. Ouais. Par contre, mes proches, les personnes avec qui j'ai travaillé pendant les premières années, je, je, je ne pouvais pas dire le mot sclérose en plaques. C'est, physiquement, mentalement et physiquement, c'est, ça restait bloqué dans ma gorge. J'ai, j'ai, voilà, pour tout un tas de raisons. La peur du jugement, la peur que les personnes me voient différemment, réagissent différemment et de la pitié par rapport à moi. Tu ne voulais pas te cataloguer, en fait, comme étant malade, en fait. Tu voulais vivre une vie normale. Ouais. Entre guillemets. Du moins, la perception que tu voulais que les autres aient de toi, c'est une personne normale. Voilà. OK. Tout ça. Et dans quoi, juste pour que les gens comprennent un petit peu à quel point ça peut être impactant, quand tu as eu, enfin, tu en parles un peu dans ton livre, justement, tu as eu des poussées qui t'ont littéralement laissé, en fait, où tu ne pouvais quasiment plus bouger, en fait, les premières grosses poussées, c'est ça ? Alors, oui, tu me demandais les premières poussées. Dans cette période où j'étais vraiment mal psychologiquement, j'ai fait à peu près 5-6 poussées qui, pour moi, à l'époque, étaient énormes, mais avec le recul, c'était des poussées sensitives, j'avais des sensations dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Donc, avec le recul, ce n'était pas hyper grave, mais c'était des poussées quand même. J'ai appris après, en comprenant mieux la maladie, que toutes poussées de sclérose en plaques sont des poussées, on va dire, au niveau 1, qu'elles handicapent ou qu'elles soient des poussées de sensations, en fait. Donc, c'était des poussées quand même. Mais au niveau handicap, elles n'étaient pas très handicapantes. Elles n'ont pas laissé de séquelles, on va dire, entre guillemets. Quand tu avais un pic en termes de symptômes, parce que c'est la définition en fait de la poussée, c'est que vraiment, ça t'impacte très fortement. Mais après, une fois qu'elles s'est calmées, tu redevenais à un niveau normal, on va dire. Oui. Et à chacune des poussées, j'avais aussi des boluses de cortisone pour faire baisser l'inflammation. qui permettaient justement de baisser les symptômes et de redevenir anormales. C'est en 2008 et 2010, à la période concomitante où j'ai eu mes deux enfants, que j'ai eu là des poussées très invalidantes, très handicapantes, où j'étais complètement hémiplégique. Là, pas que sur le visage, comme on parlait de la première poussée, mais vraiment sur tout le corps, une fois du côté droite et une fois du côté gauche. OK. Donc là, tu pouvais littéralement ne plus marcher en fait, tu étais bloquée. Oui. C'est arrivé très vite. La première, je me suis réveillée un week-end, hyper fatiguée. J'ai dit à mon conjoint, je vais me reposer sur le canapé à un moment, je me sens bizarre et après, je ne pouvais plus me lever au bout d'une demi-heure. OK. Donc effectivement, des conséquences assez graves. Là où toi, tu as eu peut-être un parcours différent par rapport à d'autres personnes qui ont sa maladie, dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'à un moment, il y a peut-être eu une sorte de switch dans ta tête ou peut-être dès le début, tu étais dit, non, je n'ai pas envie d'être malade et j'ai envie de faire tout pour trouver une solution. Et c'est là justement que tu as commencé à t'intéresser au style de vie, notamment l'alimentation, on va en parler un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a fait justement décider de ne pas te laisser abattre ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, moi, ce sera différent ? Alors, c'est venu assez rapidement en fait. Tu vois, quand j'étais aux Etats-Unis, ils me donnaient rendez-vous pour le lendemain pour commencer les traitements de fonds. Et là, je trouvais ça vraiment trop rapide. Et du coup, j'ai décidé de me faire rapatrier en France pendant quelques semaines pour à nouveau avoir un autre diagnostic, voir ce qu'ils me proposaient en France également. Donc, c'est pour ça que je disais le suivi du diagnostic en France et aux Etats-Unis est différent. Parce que les Etats-Unis, ils voulaient me traiter dès le lendemain. En France, on attend deux, voire trois pousser avant de proposer les traitements de fonds. D'accord. et hyper rapidement, du haut de mes 24 ans, instinctivement, quand on m'a présenté les traitements de fonds avec tout ce qui va avec, non seulement, c'était statistiquement pas hyper intéressant. On me disait, bon, si tu prends ça, tu auras tant de probabilités probabilités en moins d'avoir des poussées, mais c'est vraiment des probabilités sur des milliers de patients, sachant que la sclérose en plaques est souvent, on dit souvent qu'il y a une sclérose en plaques par personne qui sont malades. et de l'autre côté, on me disait, bon, si vous prenez ces traitements, voilà, les effets secondaires sont assez importants. Donc, sachant que c'était il y a 20 ans, on me disait, en gros, pendant une semaine, tu auras des effets, un état grippal. les trois semaines après, ça devrait aller. C'est un peu la peste ou le choléra, en fait, on disait, les solutions n'ont pas une qui est mieux que l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. D'un côté, je me suis dit, statistiquement, j'ai peu de chances de baisser mes chances d'avoir des poussées. Et de l'autre côté, c'est sûr que pendant une semaine par an, je vais, par mois, je vais être mal et dans un état grippal et je n'avais pas envie de ça. Et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, bon, et puis des gens qui commençaient à me parler, qui me disaient, j'ai entendu parler de, tu devrais aller voir un tel, etc. Parce qu'effectivement, suite à tes recherches sur Internet, que j'imagine que tu ne t'es pas arrêté à la nuit où tu as eu le diagnostic, tu as peut-être fait d'autres recherches par la suite, est-ce que tu n'es pas tombé sur des cas ou des personnes qui avaient réussi à mettre au silence lorsqu'ils sont aux empliques via leur style de vie, justement ? Alors, à l'époque, sur Internet, non ? Non. OK. C'est plus des personnes, par exemple, une amie de ma mère qui lui a parlé du docteur Sénialé, qui était encore en vie à l'époque et qui recevait des patients à l'Université de Montpellier. Du coup, j'ai pris un rendez-vous, je suis allée le voir à Montpellier. Là aussi, ça a été un peu un choc parce que, OK, c'était une solution alternative, mais il y avait du boulot quand même. Il fallait que je change toute ma façon de m'alimenter. Alors, juste pour présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le docteur Sénialé, en fait, il a inventé ce qu'on appelle le régime hypotoxique. Il s'est tout de suite, enfin, très tôt intéressé, justement, à l'impact de l'alimentation sur beaucoup de maladies modernes. Et ce régime hypotoxique, il a pour vocation de mettre au silence la plupart des maladies modernes, donc l'asclérose en plaques, mais aussi le psoriasis, beaucoup, enfin, la liste des maladies, elle est très, très longue. Et pour chaque maladie, du coup, il a fait des tests, il a fait pas mal d'études, et il a des cas très concrets de personnes qu'il a réussi à aider. Et c'est pour ça qu'il était connu, en fait, via son régime, le régime hypotoxique. Et je crois que son livre s'appelait L'alimentation ou la troisième médecine, parce qu'il s'est rendu compte à quel point l'alimentation avait un impact très fort sur notre santé. Donc, tu as eu la chance de pouvoir le rencontrer parce qu'effectivement, c'était une personne qui a été très inspirante pour ceux qui s'intéressent à l'alimentation santé, c'était un des membres fondateurs, on va dire. Donc, il a eu beaucoup de chance de pouvoir le rencontrer. Ouais, je me suis rendu compte de ma chance après. Mais du coup, il avait passé plus d'une heure à m'expliquer très clairement, en fait, les piliers de son régime qui était une alimentation sans gluten. Alors, je ne connaissais pas ce que c'était le gluten. Le gluten. Donc, il m'a annoncé pizza, pâtes, croissants, tu ne pourras plus en manger. Sachant que j'étais étudiante à l'époque, c'était un peu la base de mon alimentation. Ah oui, tu as d'ailleurs une petite parenthèse intéressante parce que quand j'ai lu ton livre, pareil, je l'ai surligné et je l'envoyais à Fiona avec qui je travaille pour lui montrer. Tu disais, il y a un passage où tu dis que ta vie d'étudiante se résumait, enfin, pas se résumait mais tu sortais beaucoup, tu fumais et la base de ton alimentation c'était les pâtes comme beaucoup d'étudiants parce que par manque de moyens, par facilité, etc. On va dire, tu n'avais pas un style de vie très sain, on va dire, objectivement. Non, c'est vrai. Effectivement, tu as tout résumé. Effectivement, là où c'est intéressant aussi, c'est que quand on a une prédisposition à déclencher des maladies, ce qui était peut-être ton cas pour la sclérose en plaques, le fait d'avoir un style de vie pas top, en général, ça peut favoriser l'allumage des maladies, ce qu'on appelle en fait l'épigénétique, le fait que notre style de vie influence notre génétique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, et dans ton cas, je pense que tu avais sûrement une prédisposition à la sclérose en plaques et ton style de vie n'a pas du tout aidé, on va dire. Mais c'est comme beaucoup d'étudiants, moi je suis passé par là aussi, quand j'ai eu le déclic de passer à l'alimentation en santé, c'est parce que j'avais un style de vie pareil qui n'était pas top, moi c'était beaucoup moins grave que toi, moi c'était des allergies, c'était des boutons sur le visage, c'était une énergie très faible, mais je me suis rendu compte que tout ça en fait c'était lié en grande partie à mon style de vie aussi. Alors, ouais, c'est intéressant que tu parles de déclencheurs, la sclérose en plaques c'est une maladie qui est multifactorielle et un mois avant de partir aux Etats-Unis, je me suis fait vacciner de l'hépatite B, vaccin qui est souvent soupçonné de déclencher la sclérose en plaques. Donc voilà, mais je devais avoir aussi un terrain. Disons que les vaccins, ils ont une sorte de capacité en fait à énerver le système immunitaire parce que le but justement c'est présenter au système immunitaire un pathogène volontairement pour qu'il soit ensuite analysé et qu'il rentre dans la mémoire immunitaire. Donc effectivement, c'est le fait en fait d'énerver, on va dire, je mets des guillemets sur le mot, d'exciter le système immunitaire qui dans ton cas effectivement n'a clairement pas aidé vu qu'à la base la sclérose en plaques est une maladie auto-immune donc c'est le système immunitaire qui s'attaque à ton propre corps. Le fait de déclencher comme ça une réaction immunitaire ça peut avoir un effet cascade en fait, je reprends sur les piliers de l'alimentation gluten j'en mangeais plein les produits laitiers j'étais complètement fan de fromage je faisais des soirées fromage avec mes amis et le troisième pilier c'était de enfin c'est de ce régime de de cuire et de manger des aliments qui ont été cuits à moins de 110 degrés 100 ou 110 degrés à basse température voilà pour ne pas altérer voilà les nutriments des aliments à part le gluten et les produits laitiers est-ce qu'il y avait d'autres produits à éliminer ou c'était les principaux ? non c'est les trois critiques de cette alimentation et inversement tu devais plutôt privilégier les aliments bruts naturels j'imagine aussi bah oui par le besoin de peu cuire les aliments oui d'accord plus cru très peu cuit etc ce qui je ne te le cache pas a été assez compliqué à mettre en place donc je suis ressortie de ce rendez-vous avec le docteur signalé avec cette information qui me paraissait tout à fait logique par rapport à la façon dont le corps fonctionne l'inflammation etc mais avec une difficulté de le mettre en place au jour le jour j'imagine en sortant de son cabinet quoi et du coup en même temps tu as arrêté de fumer j'imagine par la même occasion c'était avant après non ça ? alors pas tout de suite mais quelques années après j'ai arrêté de fumer effectivement ok j'imagine ça allait avec en fait prendre soin de sa santé en général tu ne pouvais pas quand tu n'as fumé en fait c'était pas logique voilà il y a eu la prise de conscience ensuite essayer de manger sans gluten alors il faut se rappeler qu'il y a 20 ans à Paris il devait y avoir un ou deux j'habitais à Paris à l'époque un ou deux magasins bio que c'était extrêmement cher voilà j'étais jeune professionnelle etc donc c'était un budget quoi et c'était pas forcément très très bon je me rappelle de pâtes sans gluten que j'ai achetées à l'époque qui coûtait voilà c'était encore les francs presque 100 francs le paquet que je l'ai fait cuire qui était une pâte immonde sans goût sans saveur clairement aujourd'hui on a beaucoup plus de chance parce que le sans gluten s'est démocratisé de façon très importante mais c'est vrai que j'imagine il y a 20 ans ça devait être une galère sans nom de devoir manger sans gluten j'imagine ouais c'est clair donc suite à ce changement alimentaire excuse moi tu disais pardon ça s'est fait petit à petit la mise en place de ce régime mais en gardant en tête le régime tout le temps et en essayant d'adapter selon ce que je pouvais est-ce que tu as changé d'autre chose sur ton style de vie à part l'alimentation oui bien sûr on a dit que j'avais arrêté de fumer je me suis mise à faire du sport important voilà parce qu'à la base tu n'étais pas quelqu'un de sportive spécialement alors jeune j'ai fait pas mal de sport voilà je faisais pas mal de ski j'étais pas non plus au fond de mon canapé tout le temps mais c'était pas voilà c'était pas mon habitude voilà après j'ai commencé à courir au début voilà petit à petit ça aussi ça s'est fait petit à petit tu as commencé à courir dans le but de prendre soin de ta santé ou t'as eu un autre déclencheur en parallèle pour toi c'était une vision globale de la santé de devoir faire de l'activité physique c'était important le déclencheur ça a été de bah c'était après ma première grossesse en fait ok j'avais envie de voilà retrouver le pouvoir sur mon corps et puis de manger mieux ouais ça s'est ça s'est vachement déclenché je pense avant de tomber enceinte d'accord et puis et puis après là j'étais vraiment à fond dans le régime signalé je me suis mis à faire du sport alors j'avais arrêté de fumer quelques années auparavant etc donc c'est là où j'ai vraiment été sérieuse et j'avais la capacité de mettre en place tout ça dans ma vie en fait je pense que la partie activité physique c'était un déclencheur important dans la prise de la reprise en main de ta santé parce que j'imagine en fait qu'au début c'est pas facile de se remettre à la course à pied quand justement on part quasiment de zéro au début la première fois que je suis allée courir c'était autour de ma maison j'ai cru que j'avais un problème au coeur tu crachas tes poumons j'imagine voilà je crachais mes poumons et puis voilà après on fait un quart d'heure et puis après ça devient une demi-heure trois quarts d'heure on commence à courir avec des amis et puis le plaisir arrive au bout d'un moment mais c'est sûr qu'au début juste avant de parler justement de ce challenge que tu t'es donné de courir un marathon tous ces changements sur son style de vie aussi bien la partie alimentation qu'activité physique ça a eu un impact du coup sur ta sclérose en plaques tu as vu que tu avais du coup sûrement moins de poussée comment s'est passé comment s'est évolué ta maladie à ce niveau-là quand j'ai eu les deux grosses crises qui m'ont rendu hémiplégique forcément je me suis posé des questions sur l'efficacité du régime et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'ai récupéré très vite et en fait la première poussée ça a été ça a été hyper important en fait mon neurologue a pris rendez-vous avec d'autres neurologues sur un grand centre de sclérose en plaques qui se trouve à Marseille pour savoir quelles étaient les doses de bolus de cortisone à me donner etc j'étais vraiment handicapée dans mon lit d'hôpital il y a une assistante sociale qui est venue me voir plusieurs fois pour créer mon dossier de jeune handicapé on commençait enfin il commençait à parler de solutions à mettre en place de logement spécial en fait toutes ces choses alors je les comprenais parce que je ne pouvais pas bouger effectivement mais dans ma tête je me je savais que non en fait je l'en disais mais je vais remarcher en fait et ça c'est super important enfin au-delà de l'alimentation au-delà de l'activité physique à partir du moment en fait où tu as une volonté farouche de vouloir combattre la maladie de ne pas la subir tu mets déjà je pense un poids énorme de ton côté pour aller mieux parce que beaucoup de gens malheureusement se laissent abattre voient ça comme une fatalité disent c'est le destin ou l'univers ou que sais-je c'est comme ça c'est pas de chance sur la loterie génétique j'ai pas eu de chance et et je pense que cette volonté farouche que tu as eu de dire non et bien ça a dû jouer en grande partie je pense sur ta je dirais pas guérison mais au moins sur le fait qu'aujourd'hui t'ailles beaucoup beaucoup mieux ouais ouais j'en suis sûre mais il y avait aucun doute pour moi en fait je voyais dans les yeux des autres qui me disaient qui se disaient bon elle est gentille mais elle se rend pas compte elle est gentille mais elle se rend pas compte et justement c'est intéressant le regard des autres aussi bien ton entourage proche donc ta famille que la communauté médicale comment est-ce qu'ils accueillaient ce changement que tu opérais est-ce que tu leur disais par exemple que tu as été voir un spécialiste qui te disait de changer ton alimentation est-ce que pour eux ça faisait sens ou est-ce qu'ils voyaient ça comme une sorte de lubie et que en fait voilà t'es gentille quoi je pense que ça faisait sens mais c'était dur pour eux de l'intégrer au jour le jour en fait donc mon compagnon au bout d'un moment il a il a dit ok donc je cuisinais comme ça on faisait attention etc pour les fêtes de famille ça a toujours été un peu plus compliqué de devoir sans cesse rappeler que non je ne mange pas de fromage mince il y a de la crème dans ce gratin etc oui c'était pas et les médecins qui te suivaient est-ce qu'ils accueillaient favorablement ce changement de vie ou est-ce que c'était dubitatif voilà très bonne question alors quand j'ai eu la première des grosses crises où j'étais complètement hémiplégique je ne pouvais plus bouger en fait je disais je me suis rendue compte de l'effet du régime parce que au bout de trois mois je remarchais évidemment je suis passée par un centre de rééducation j'ai fait de la kinésithérapie etc mais je remarchais je suis arrivée dans le cabinet de mon neurologue de l'époque qui m'a regardé comme ça de la tête au pied et m'a dit clairement je ne pensais pas vous revoir sur pied parce qu'il s'attendait à te voir en fauteuil roulant pour être clair ou au moins avec une canne il ne m'a pas précisé mais voilà c'était clair que je ne pensais pas pouvoir marcher en fait ce n'est pas normal entre guillemets que tu marches et c'est là que je lui ai dit écoutez ça fait plusieurs années que je suis un régime anti-inflammatoire qui s'appelle le régime sénalier dont les piliers sont ça ça et ça et il m'a regardé de façon un peu compatissante enfin condescendante condescendante voilà plutôt en me disant si ça vous fait plaisir de croire ça ma petite dame c'était presque limite comme si tu parles de l'astrologie en fait voilà alors qu'en fait c'est de la science aussi sauf que c'est de la science qui n'est pas enseignée dans l'école enfin à l'école médicale l'alimentation n'a pas l'impact qu'on les médecins n'ont pas cet enseignement de l'alimentation comme on peut nous l'avoir quand on se rend compte à quel point c'est puissant pour eux c'est juste pour faire simple glucides lipides protéines et puis voilà je schématise donc c'était pas entendable pour lui je passais pour une folle dingue et en même temps c'est tellement logique ce que tu mets dans ton corps c'est ce qui c'est ce qui le nourrit en fait je voilà et donc toi tu as été de mieux en mieux on va dire là où normalement les personnes qui ne font rien vont de moins en moins bien le temps passant la sclérose en plaque fait que plus les années passent moins on va bien toi tu as été de mieux en mieux voilà alors pas tout de suite parce que effectivement trois mois après je me suis remise sur pied j'ai recommencé à bosser etc mais moins d'un an après j'ai refait une poussée quasiment identique sauf que c'était l'autre côté du corps mais j'étais iméplégique à nouveau et là ouais là j'ai eu une baisse de morale où vraiment je me suis ouais j'ai tout remis en question je me suis voilà le régime tu t'es dit ça marche pas en fait ce que je fais ben ouais je me posais des questions au fond de moi j'y croyais encore mais le résultat c'était que je refaisais une poussée et de cette deuxième énorme poussée handicapante je me suis remis sur pied hyper rapidement et j'ai décidé de continuer encore de plus belle dans le dans le dans le régime et encore mettre des choses en place pour aller plus loin en fait pour aller mieux en combien de temps tu t'es remis de cette nouvelle poussée c'était c'était à peu près trois mois aussi d'accord ok avec oui les deux poussées avec les médecins qui me disaient bon maintenant il faudrait prendre les les traitements de fond pour que voilà tu prenais des tu prenais des médicaments quand même en parallèle ou pas du tout non toujours pas d'accord mais là après la première poussée voilà je suis repartie avec la mallette des du traitement de fond à la maison je j'ai jamais pu me résoudre en fait je me suis dit aller je me déboucher double sur sur les choses que je mets en place donc sur le régime sur le sport et puis c'est c'est pas mal là que je suis allée sur ce que j'évitais de faire depuis le début mais sur travailler sur mon mental aussi d'accord parce que au delà de l'alimentation de l'activité physique tu t'es rendu compte que donc t'avais une force de penser énorme à vouloir aller mieux mais tu t'es rendu compte peut-être t'avais des petits traumas qui traînaient dans ton passé qui pouvaient avoir un impact sur ta maladie tu penses ouais c'est ça ok donc l'idée ce serait d'encourager les gens qui ont cette maladie aujourd'hui en fait pourquoi pas à consulter un psychologue ou quelqu'un qui peut les aider à soigner on va dire leurs blessures du passé c'est ça donc j'ai vu pas mal de psychologues mais d'autres techniques aussi voilà j'ai fait de l'EMDR j'ai fait de l'hypnose j'ai commencé à m'intéresser à la méditation j'ai fait des groupes de paroles voilà des thérapies de groupes j'ai un peu tout essayé et au final ça t'a aidé en fait au-delà de la maladie on va dire c'était un bon prétexte entre guillemets de de soigner les blessures du passé peut-être ouais bien sûr bah t'as déjà dû entendre le mal a dit après je trouve que c'est intéressant que t'as eu d'avoir cette vision holistique on va dire de de la guérison c'est que tu on peut pas en fait comme on l'a dit travailler que sur l'alimentation tu dois travailler sur l'alimentation sur l'activité physique et sur le mental il y a aussi le sommeil qui est important qui est un autre pilier de la santé mais voilà globalement essayer de pas juste travailler que sur un pilier de la santé mais sur l'ensemble des piliers pour aller mieux parce que je dis souvent c'est que la santé c'est comme une chaise en fait s'il y a un pilier qui est bancal la chaise elle peut se casser la figure donc il faut tout regarder en fait et je pense que t'as bien fait d'aller voir effectivement des spécialistes pour pour parler des traumas du passé c'est toujours bon à prendre et puis ça peut aider globalement à aller mieux pour la maladie pour la santé en général ouais du coup c'est pas facile ah non parce que parce que ça parce qu'on va avoir des questions qui piquent c'est remettre des choses que le mental que le conscient et la conscient veut enterrer en fait ouais c'est ça parce que le sport bah tu bouges l'alimentation c'est concret c'est les pâtes en gluten que tu achètes aller chercher au plus profond de soi de son inconscient etc il faut du courage mais ça ça vaut le coup en fait tout à fait du coup tu as mis tout ça en place globalement donc ça t'allais dans le bon sens et un jour tu as eu l'idée folle de faire un marathon donc c'était le marathon de Rome en 2022 ouais pourquoi tu t'es dit j'ai envie de faire un marathon comment pourquoi tu as eu cette idée ce gros nu ce gros nu pour moi c'est positif au sens quelqu'un qui t'aurait vu encore quelques années avant on aurait dit déjà si elle peut marcher c'est bien alors courir un marathon ouais c'est clair alors plusieurs facteurs en fait je t'ai dit que j'avais commencé à courir autour de chez moi bon c'était hyper dur et puis petit à petit j'ai commencé à me prendre au jeu et puis voilà dans mon environnement professionnel j'ai commencé à travailler dans le milieu du marathon et du coup à échanger avec pas mal de marathoniens etc et pour moi c'était ah bah non je fais mon petit jogging dimanche voilà pas plus loin et puis de fil en aiguille on se on se fait prendre au jeu on voit les gens qui arrivent à l'arrivée d'un marathon on voit leur bonheur leur fierté l'accomplissement aussi et puis petit à petit voilà ça a commencé à me donner envie pardon et puis avec des amis un jour on s'est dit bon bah allez on se lance on va faire un marathon marathon et là je me suis rendu compte que à l'époque où j'étais au plus bas en fait un ami m'avait dit écoute Julie t'inquiète pas je suis sûre qu'un jour tu vas courir un marathon et là m'est revenue cette phrase de mon ami et ça a été comme un déclic en fait je me suis dit mais c'est dingue il y a 20 ans j'ai ce diagnostic il y a je sais plus peut-être 7 ans après mon ami qui me dit ça et aujourd'hui je m'en rappelle alors que je suis en train de cliquer pour prendre le dos star pour le marathon de Rome et ça m'a j'ai eu le déclic aussi de me dire mais ça fait 20 ans en fait que j'ai cette maladie et c'est là que j'ai eu envie d'écrire un livre pour pour diffuser en fait je me suis rappelée de la Julie d'il y a 20 ans devant son petit ordinateur sur sur la faculté aux Etats-Unis là complètement démunie complètement sans ressources en fait tu t'es dit il faut que j'écrive un livre pour transmettre mon histoire et donner en fait de l'espoir aux gens qui ont la même maladie et puis ce marathon c'était aussi pour toi une sorte d'aboutissement montrer que finalement t'aurais dû finir en fêter roulant et finalement tu cours un marathon genre c'est la potéose en fait c'est ça non ? c'était bon fêté mais 20 ans de se faire aux empliques et bien écoute comment comment s'est passé du coup le jour du marathon dans les grandes lignes comment t'as vécu ce moment entre le coup de départ et la ligne d'arrivée c'était une aventure épique j'imagine ouais le marathon j'ai couru aussi un marathon à Amsterdam c'était Amsterdam c'était beaucoup de souffrance mais aussi beaucoup de joie c'était un mélange de souffrance et de joie moi tu me diras pour toi mais je crois que c'était plus de joie que de souffrance dans ton cas alors si t'as couru un marathon tu sais que le marathon il commence pas le moment où il y a le coup de sifflet moi il a commencé au 30ème kilomètre le fameux ouais non j'allais dire le marathon il commence 3 ou 4 mois avant ah oui d'accord ok d'accord ah oui bien sûr mais ouais ouais là où je voulais en venir c'était le fait que d'ailleurs t'en parles un peu dans ton livre le mur du marathon au 30ème kilomètre moi je me le suis pris en pleine face mais genre bien comme il faut après à l'époque j'étais pas aussi sportif que je suis aujourd'hui j'étais un piètre coureur et donc forcément c'était pour moi le mur était pour moi mais en tout cas voilà c'était une belle expérience et du coup toi alors comment s'est passé la préparation et le jour où j'ai l'air ouais j'étais donc avec tout le projet de livre en tête pendant tout l'entraînement mon marathon etc ça m'a ça m'a transcendée en fait je me suis on va dire sur sur préparée pour ce marathon j'ai fait beaucoup de visualisation visualisation de moi qui suis en train de passer la ligne d'arrivée mon objectif c'était de courir ce marathon peu importe le timing mais de passer la ligne d'arrivée heureuse et en forme voilà du coup j'ai passé un marathon de rêve on va dire super entraînée tout était facile alors je suis pas allée super vite mon objectif de passer de la ligne d'arrivée voilà en forme heureuse a été accomplie en plus il y avait mes enfants mon conjoint à l'arrivée du marathon c'était hyper fort évidemment j'ai pleuré je sais je sais pas comment c'est passé pour toi la ligne d'arrivée moi je me souviens que c'était donc à Amsterdam il y avait le grand stade olympique et lors de l'arrivée dans le stade il y a une émotion qui est tellement immense la souffrance c'est toujours là mais en même temps on est tellement heureux d'être là de l'avoir fait je m'en souviens encore comme si c'était hier et c'était vraiment une joie immense donc je pense que c'était pareil pour toi d'avoir franchi cette ligne d'arrivée d'autant plus avec ton histoire ça devait être quelque chose d'extraordinaire je pense ouais c'était un grand moment ok bravo en tout cas d'avoir pour eu ce marathon tu as d'autres projets justement de type sportif pour l'avenir ouais depuis j'ai couru un autre marathon ok c'était où ? à Madrid Madrid ok en mars 2023 alors pour le coup ça a été beaucoup plus dur et pareil je me suis pris le mur le fameux mur au 30ème kilomètre est-ce que t'as couru plus vite peut-être non ? ouais moins préparé et puis le jour j'y en fait tu sais jamais comment ça va se passer j'avais mal dormi la veille il faisait chaud enfin plein de facteurs qui font que bah ça s'est beaucoup moins bien passé qu'à Rome mais j'ai passé la ligne d'arrivée voilà et là je vais commencer à préparer le marathon des Jeux Olympiques le marathon pour tous qui se passe mi-août et je sais pas si tu sais mais c'est un marathon tu peux pas t'inscrire tu peux pas acheter le dossard il faut être tiré au sort ok voilà il faut faire des challenges et être tiré au sort et j'ai eu la chance d'être tiré au sort wow génial et donc c'est à Paris c'est ça ? c'est à Paris alors ouais avec un parcours pas très facile parce que c'est Paris-Versailles-Versailles-Paris d'accord et c'est un marathon de nuit ok voilà donc on va partir avec d'autres contraintes du coup si tu dois avoir la fatigue forcément c'est un peu plus compliqué ok super super challenge en tout cas si on devait conclure on avait commencé un peu ce podcast en disant que voilà t'avais donc eu le diagnostic t'avais fait des recherches sur internet si quelqu'un du coup fait des recherches sur internet et tombe sur cette vidéo quel message t'as envie de donner à cette personne qui aujourd'hui doit être chamboulée plein de de questions plein d'angoisse par rapport à l'avenir et peut-être aussi à des personnes qui n'auraient pas forcément la sclérose en plaques des personnes qui auraient des maladies en général sous-jacentes ou qui arrivent bah déjà je serais super heureuse qu'il ou elle tombe sur cette vidéo parce que tout ce que je fais l'écriture de ce livre la communication autour du livre c'est vraiment pour inspirer des gens qui apprennent ce diagnostic aujourd'hui et j'ai envie de leur dire ne vous inquiétez pas il y a des solutions ayez confiance recherchez ce qui vous fait du bien parce qu'encore une fois le livre c'est ce que moi j'ai mis en place c'est pas une recette j'ai pas envie de donner voilà la recette de A à Z et vous allez sortir de la sclérose en plaques puisque c'est une maladie tellement compliquée compliquée que je n'irai jamais là dessus mais en tout cas je sais qu'il y a des moyens qui existent aujourd'hui il y a beaucoup plus de communication autour de ça d'ailleurs ta chaîne ta chaîne YouTube y participe mon livre y participe il y en a plein qui parlent de ça aujourd'hui donc l'information circule mieux et j'ai envie de leur dire mettez en place ce qui vous fait du bien à vous ce qui vous paraît logique et aligné avec votre personne en fait ok super intéressant et effectivement moi je rebondirais juste effectivement sur ce que tu as fait concrètement c'est-à-dire changer ton alimentation pratiquer une activité physique travailler sur ton mental tes médecins disaient que les médicaments que tu prenais il y avait une histoire de statistiques en fait et je pense que c'est pareil pour le style de vie en fait comme tu dis changer son style de vie ça ne va pas garantir d'aller mieux on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire le mot soigner on ne peut pas dire que ça va forcément être la solution mais en tout cas d'un point de vue purement statistique plus on prend soin de sa santé plus on a une meilleure alimentation plus on pratique des activités physiques plus on prend soin de son mental plus statistiquement il y a des chances qu'on aille mieux c'est pas une garantie c'est pas la solution mais on va mettre toutes les chances de son côté pour aller mieux si on prend l'exemple inverse quelqu'un qui mange de la merde qui néglige son sommeil qui fume qui est sédentaire qui a des traumas dans le cerveau en pagaille c'est on va dire il a le terreau idéal pour déclencher des maladies donc si on prend l'inverse en ayant une bonne alimentation une bonne hygiène de vie pratiquant régulièrement de l'activité physique en ne fumant pas en prenant soin de son sommeil en prenant soin de son mental en prenant soin aussi de nos relations ça c'est hyper important les relations vont créer qui on est vraiment nous aussi et bien on va mettre les chances plutôt de notre côté en fait voilà donc on peut pas garantir mais on peut dire que ça serait toujours mieux que rien en tout cas voilà et je vois quand on devient acteur aussi de sa vie parce que là tout ce qu'on dit c'est nous qui le dessinons nous qui mangeons on choisit ce qu'on met dans l'assiette on choisit comment on bouge on choisit ses relations et quand on devient acteur de sa vie en fait ça donne un pouvoir énorme t'es plus passif face à voilà ce que ce qu'on te dit ce qu'on te propose c'est toi qui deviens acteur agir plutôt que subir voilà c'est ça non mais c'est vrai parce que le fait de subir ça donne en fait c'est comme si en fait le corps perdait le contrôle en fait quand on prend des décisions sur notre alimentation sur notre sur nos choix de vie en fait ça nous emmène dans une sorte de dynamique qui dit grosso modo ben voilà c'est moi qui décide de ma santé même si c'est pas aussi simple que ça mais quand on subit on subit sa santé et quand on agit on agit sur sa santé aussi quoi les deux sont liés donc forcément ça joue effectivement en tout cas merci beaucoup Julie pour ce témoignage super inspirant et bravo pour ce beau parcours on te souhaite bien sûr plein de succès pour ton futur marathon en particulier et sur le reste en général on partagera du coup dans la description dans le commentaire les références de ton livre pour les gens qui veulent le lire et aller plus loin et connaître un peu plus son histoire dans les détails voilà si tu veux je te laisse le mot de la fin bah merci beaucoup de m'avoir invitée c'était un plaisir cette discussion j'espère que beaucoup de personnes vont vont la voir que ça va inspirer des personnes à rentrer en voilà en action en fait et oser se dépasser c'est le titre de mon livre donc voilà ça sera j'aurais j'aurais atteint mon objectif et bah j'en suis persuadé aussi merci Julie à bientôt peut-être pour d'autres vidéos et puis si vous avez écouté ce podcast pour la première fois n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser voilà une notation je sais que sur les plateformes de podcast on peut laisser des étoiles donc dites-nous sur la plateforme ce que vous avez pensé si vous avez aimé cet épisode mettez des étoiles mettez un petit pouce et nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes salut Julie salut à vous tous ciao bye merci beaucoup au revoir